... Bonjour à tous, je suis Dominique Darais, je suis l'élu au patrimoine et aujourd'hui je vous emmène à les parties inaccessibles au public de Notre-Dame. ... Alors ici, on entre dans l'interdit. Donc ici on se trouve dans la chapelle de la Vierge, qui a été restaurée à peu près en 2010-2011. Voilà, donc tout a été pratiquement refait, il nous reste encore à faire les vitraux, les oeufs de bœufs à dégager, mais sinon voilà, ça sera terminé. Le public ne peut pas venir justement parce que c'est quand même assez dangereux, mais c'est quelque chose, c'est-à-dire auparavant on a fait ces balustrades, ça c'est tout nouveau, qui n'existait pas, mais auparavant il y avait donc sur ces tribunes, il y avait un petit or de chaque côté. Les offices se faisaient, enfin c'est-à-dire certains offices, les grands offices se faisaient dans la Grande Nef, mais ici certains offices donc se faisaient là. Donc et après-guerre surtout, on avait pas mal d'offices qui se faisaient là, parce que c'était le seul endroit où on pouvait recevoir du public. Alors ici, c'est les deux tours de côté, c'est-à-dire là où l'entrée, pas principale, mais du côté, il y a les deux tourelles qui montent jusqu'au toit. Donc après, on peut accéder directement au clocher. Pour accéder donc pour le clocher, il faudra monter sur le toit et accéder ensuite à l'intérieur. Donc ensuite, il y a des couloirs justement qui accèdent à une première plateforme, ensuite il faut accéder à une deuxième plateforme. Là, on n'est pas dans l'entre-de-la-Bête, mais pas loin. Alors là, on s'en va voir les cloches. 26 septembre 1944, la bombe tombe justement sur le clocher. Donc tout est mis à plat. Et après, donc pas mal de décennies après, on a installé cette carcasse pour pouvoir recevoir justement ces cloches. On a commencé à lancer les cloches. Il a fallu arrêter au bout de quelques secondes, parce que tout l'ensemble allait tomber. Elles sont au stop. Alors le pourquoi de la chaude, c'est simplement qu'il faut trouver de l'argent. Et il y a quand même une sacrée somme. Alors c'est vrai que dans l'immédiat, on attend que le jardin pousse, parce qu'ici c'est un labyrinthe. Vous avez remarqué également qu'il manque des arbres. Donc on pense qu'en dessous, comme c'était un cimetière, il y a encore pas mal de choses. Donc les pierres tombent à l'oua. Mais également, ce qui m'inquiète, moi, c'est avec l'enflement de cette citerne. Si un jour, il y avait des chutes de pierres qui pouvaient être vraiment perceptibles de l'autre côté, ou ici, donc attention au public. Alors un témoignage, c'est l'ancienne porte principale, donc à l'époque moyenâgeuse, partie anglaise. Donc on avait fait cette porte principale. Alors le pourquoi de la chaude, c'est parce que devant, il coulait la rivière de Guignes, donc qui allait se jeter dans le bassin du paradis. Sous-titrage ST' 501